Salut c'est Eric, et aujourd'hui je balance un pavé ! Bonjour ! Salut tout le monde ! Bonjour à vous ! Bonjour à tous ! La maison dans laquelle un timide empavé de 950 pages, c'est un peu comme si Tim Burton vous racontait l'histoire terrifiante et émouvante d'un poudlard pour adolescents néphrosés et sociopathes. Si le lard, il y avait des poux, monsieur, ce serait des poux de lard ? En effet, la maison dans laquelle dépeint un étrange pensionnat pour enfants et adolescents un peu spéciaux qui vont vivre des aventures épiques dans cette maison jusqu'à l'âge de leur 18 ans, l'âge de leur sortie. Là, ils seront confrontés à la plus terrible des épreuves, retourner dans le monde réel et mettre ainsi un terme aux vies extraordinaires qu'ils se sont bâtis dans la maison. Et cette perspective les terrifie. Dans la maison, tu vas perdre tes repères, ton nom et ta vie d'avant. Dans la maison, tu te feras des amis, tu te feras des ennemis. Dans la maison, tu mèneras des combats, tu perdras des guerres. Dans la maison, tu connaîtras l'amour, tu connaîtras la peur, tu découvriras des endroits dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Et même quand tu seras seul, ce ne sera pas vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut t'arrêter, le temps ne s'écoule pas vraiment comme il le devrait et la loi y est impitoyable. Dans la maison, tu atteindras tes 18 ans transformés et terrifiés à l'idée de devoir la quitter. La maison dans laquelle, c'est ce qu'on appelle un livre-monde. C'est-à-dire qu'on va y retrouver plein de choses. Déjà, énormément de personnages. On commence par suivre fumeurs, mais au bout d'un moment, on suivra sauterelles, puis chacals, puis plein d'autres. Tous ces personnages seront également organisés en plusieurs clans. Les faisans, les oiseaux, les crevards pestiférés, les rats, les chiens, le groupe 4. Et entre tous ces clans, une multitude d'interactions et de tensions vont se créer. Et c'est ce qui rend le livre passionnant. La maison dans laquelle, c'est également une accumulation de références à la littérature pour jeunesse. On va y retrouver Kipling et certains animaux du livre de la jungle. Mais également Lewis Carroll avec le chat de Séchailleur. Séchailleur ? Séchailleur ? Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et plein d'autres références que je vous laisserai le plaisir de découvrir par vous-même. La maison et le livre semblent par moment former un seul et même objet. En effet, la maison comme le livre change d'architecture au fur et à mesure qu'on progresse à l'intérieur. A chaque jour passé dans la maison, la maison sera différente. Par moment, une forêt par exemple va débarquer en plein milieu d'un étage. Pour mieux te résumer l'étrange voyage que toi lecteur tu feras dans la maison, rien ne vaut un petit passage du livre. La maison exige une forme d'attachement, de mystère mêlée de vénération. Elle accueille au projet, gratifie ou débrouille, inspire aussi bien des contes que des cauchemars. Tu fais vieillir ou donne des erreurs. C'est une divinité puissante, capricieuse et s'il y a bien une chose qu'elle n'aime pas, c'est qu'on cherche à la sacrifier avec des mots. Ce genre de comportement se paye toujours. Voilà, maintenant vous êtes prévenus, on va pouvoir discuter. ou pas. Allez, salut ! Il y a un de ces cas !